Alors, ceux qui nous ont rejoints sur Instagram, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair, l'image est claire? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Instagram, si vous pouvez me faire un petit retour dans le chat, s'il vous plaît. Je vais vous assurer que tout est OK. OK, très bien. Donc, sur Instagram, ça a l'air d'être OK. Sur Zoom, normalement, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, on va annoncer. On commence, Inch'Allah. OK. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma anfa'una, wa anfa'na bima'allamtana, wa zidna ilman ya rabbil alameen. Allahumma fattihna fiddin, wa alimna al-fiqmata wa ta'wil, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, maîtres chakrasa, bienvenue. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce nouveau sphidfiq qui portera sur un sujet important qui, on ne va pas dire concerne tous les musulmans, mais comme on va le voir en introduction, Allah azza wa jad, lorsqu'il amène ses serviteurs, il les éprouve. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du sphidfiq, c'est simple, on a une thématique qu'on aborde et à la base, encore une fois, à la base, c'est qu'on vous laisse vous poser les questions que vous souhaitez autour de ce sujet. Donc, vous avez la possibilité d'interagir, que ce soit à travers le chat ou à travers, comment dirais-je, à travers, en prenant la parole, vous pouvez aussi prendre la parole, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, vous pouvez nous laisser, n'hésitez pas à reposter à chaque fois les questions, car le chat défile. Pareil pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je dis, le sphidfiq, c'est encore une fois, un service qui est ouvert à tout le monde, gratuit à toute la communauté MyDafs Family. Et à raison d'une fois, une fois tous les deux mois, on essaie vraiment de choisir les thématiques et bien sûr, vous avez la possibilité de nous faire des propositions. Si vous pensez qu'il y a une thématique importante qui mérite d'être abordée ou peut-être que beaucoup de gens ignorent, parce que des fois, on va voir que le problème vient de sujets des fois qui sont tabous, qui disent sujet tabou, des fois, cela pousse à l'ignorance. Donc, si vous avez des propositions, surtout, n'hésitez pas, elles sont les bienvenues. Vous pouvez nous faire un petit mail et vous nous envoyez tout cela, Inch'Allah, et ils seront, comme on dit, on prendra soin de ces retours. Tout est OK au niveau du son pour tout le monde ? C'est OK, c'est bon, on commence ? Allez, c'est parti. Alors, premier point qui est super important, il y a le jama'at, en introduction de ce sujet, c'est que sachez qu'Allah Azzawajal, il aime, il éprouve les serviteurs qu'il aime, et il les éprouve selon différentes épreuves. Ça peut être à travers la maladie, ça peut être à travers le fait de perdre des proches à lui, des proches, une personne peut faire ses proches, ça peut être à travers différents types d'épreuves. Et Allah Azzawajal nous l'a dit dans le surat Al-Baqara, Et très certainement, nous vous éprouverons par peur, la faim, la diminution des biens et des personnes. Donc ça fait partie, le fait de perdre des proches, fait partie des épreuves qu'Allah Azzawajal, comment dirais-je, qu'Allah Azzawajal soumet à son serviteur afin de voir sa réaction. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous dit quoi dans la suite de ce verset ? Je fais référence au verset dans le surat Al-Baqara, le verset 185, ainsi que le verset 186. Allah Azzawajal a dit quoi une fois qu'il a évoqué que certainement il allait éprouver ses serviteurs ? Il dit quoi ? Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Et là, toute personne qui médite ou qui entend ce verset se pose la question, mais qui sont ces personnes qui sont endurantes ? Oh Allah Azzawajal, tu fais référence à qui ? Allah Azzawajal dit Ces personnes-là annoncent la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont ces endurants ? Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Soumission totale, Islam complet. Et oui, l'Islam c'est de se soumettre à Allah Azzawajal, de se soumettre au décret d'Allah Azzawajal, de se soumettre au destin qu'Allah Azzawajal a choisi pour toi. Et Allah Azzawajal est celui qui connaît le mieux, qui sait ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas nous, en tant qu'êtres humains faibles, qui, entre guillemets, ont connaissance des choses qui sont bonnes pour nous. Bien au contraire. Allah Azzawajal a dit Et là, c'est la fin du verset qui nous intéresse. Allah Azzawajal a dit, certes, vous étiez prescrit le combat, et, entre guillemets, vous avez de la merture. Mais il se peut qu'Allah Azzawajal, il se peut que vous aimiez une chose, mais elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestez une chose, mais elle est bonne pour vous. Et là, Allah Azzawajal clôture le verset par ce passage qui est important. Et on se doit chacun de méditer dessus. Wallahu ya'alamu wa'antum la'ta'alamu. Et Allah Azzawajal, il sait, et vous, vous ne savez pas. Et ça, c'est hyper important. Lorsqu'on se soumet à Allah Azzawajal. Donc, Allah Azzawajal a avant tout annoncé, nous a informé qu'il annonçait la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui disent Et on a une histoire, je trouve que cette introduction, après ne nous inquiétez pas, on va passer aux questions. La hadith rapportée par Oumu Salama, qui est très intéressante. Oumu Salama, qui est la femme de Abiy Salama, Lorsqu'Abi Salama est décédé, à ce moment-là, on lui a dit à Oumu Salama de dire la doua, que vous pouvez retrouver dans la citadelle du musulman, je le rappelle à chaque fois, à chaque fois que j'ai l'occasion de le rappeler, ce livre que chaque musulman doit avoir, un livre qui est indispensable. Dans ce livre-là, il est évoqué l'invocation à dire lorsqu'on a subi une épreuve. Ce n'est pas forcément le fait de perdre un proche, ça peut être toute forme d'épreuve. de dire, O Allah Azza wa Jal, donne-moi la récompense dans cette épreuve. Eh oui, parce qu'Allah Azza wa Jal, les procès serviteurs sont aussi pour qu'ils gagnent la récompense. Accorde-moi la récompense dans cette épreuve, et donne-moi en contrepartie quelque chose de meilleur. Et là, Oumu Salama, une fois qu'elle a dit cette doua, elle s'est posée la question, mais qui est de mieux qu'Abi Salama ? Car Abbi Salama était un compagnon qui était honorable. Et là, c'est le prophète Salama, une fois qu'elle a terminé sa période de vivité, qui est venu la demander en mariage. Donc, à travers ce hadith, déjà, on a le comportement à avoir. Le musulman, lorsqu'il est face à une épreuve. Je sais qu'on le dit souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il ne faut pas oublier que le musulman se doit avant tout de, comment dirais-je, de mettre en avant sa religion et de faire en sorte que sa vie tourne autour de la religion. Lorsqu'on accorde énormément d'apportance à la religion. Lorsqu'on a médité sur les piliers de la croyance, qui sont l'ouvre des six, et le dernier, de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Lorsqu'on médite sur ces piliers-là et sur ces fondements de la croyance, eh bien ça, indirectement, ça nous fortifie, ça nous donne cette force. Car la croyance, c'est avant tout une force. C'est avant tout une force, excusez-moi. La personne qui atteint le degré de croyance, Allah Azza Juhl lui donne une force. On va reformuler, c'est mieux comme ça. Il lui donne une force qui lui permet de surmonter et de dépasser ces épreuves-là. Lorsqu'il est victime d'une épreuve, eh bien, il se remet à Allah Azza Juhl en disant Et on a le contraire, c'est-à-dire là, on a l'exemple idéal du croyant qui fait face à une épreuve, qui se remet à Allah Azza Juhl, qui se rappelle que, eh bien, cette personne, une personne qui est peut-être proche, qu'on vient de perdre, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Cette personne-là appartient à Allah Azza Juhl. Et Allah Azza Juhl, il fait ce qu'il veut de ses serviteurs. Et il rappelle auprès de lui qui il souhaite. C'est pour ça qu'on dit certes, on a perdu ce proche, et nous, nous-mêmes, nous allons mourir, et nous allons tous franchir cette étape-là. On a maintenant le contraire, la personne qui ne patiente pas. Et on a un hadith rapporté par Allah Azza, où le prophète, salamahu alayhi wa sallam, est passé devant une femme qui pleurait sur une tombe. D'accord ? Certains disent que, dans certaines versions, c'était son enfant qui est décédé. Et une mère qui perd son enfant, c'est très difficile. À ce moment-là, et elle pleurait. Et le prophète, salamahu alayhi wa sallam, lui a dit, craint Allah Azza, elle est patiente. Bon, petite parenthèse, si le prophète, sur ce moment, lui dit ça, ce n'est pas simplement parce qu'elle a pleuré. Ce n'est pas le simple fait de pleurer. On va le voir par la suite. Est-ce qu'on a le droit de pleurer lorsqu'on est victime qu'on subit ? Excusez-moi, qu'on est victime. C'est un grand mot qu'on subit. Qu'on est face à une épreuve. Est-ce qu'on a le droit de pleurer ? Quand on perd un proche, est-ce qu'on a le droit de pleurer ? On va le voir. Mais là, ce n'est pas simplement que la femme pleurait. Mais c'est que ces pleurs-là étaient accompagnées de choses interdites. C'est que la femme, entre guillemets, je vais utiliser des mots qui sont forts, même si elle ne voulait pas entre guillemets tourner la page. Et on va voir que notre religion ne veut pas que la personne reste enfermée dans sa bulle de tristesse et elle se rappelle à chaque fois les moments qu'elle a passés avec cette personne qu'elle vient de perdre. Bien, cela mentait exactement. Non, l'islam ne veut pas cela. Donc, un nabi sussoum lui a dit attaqillah, crains Allah azzawajal, wasbiri et patiente. Patiente. C'est une épreuve, Allah azzawajal, t'as, comment dirais-je, t'as mis face à cette épreuve. Et à ce moment-là, la femme, bien sûr, n'a pas vu le prophète sussoum, elle lui a dit il est qu'anmi. Alors, on va le traduire en arabe, c'est comme si on disait à la personne va-t'en, 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 il est qu'anmi. Fa-innaka éloigne-toi de moi car tu n'as pas été éprouvé de l'épreuve par laquelle je traverse actuellement. Et le prophète sussoum est parti. Regardez le cholo, l'adab du prophète sussoum. Le prophète sussoum ne lui a pas dit oh un tel, je suis le prophète. Comment oses-tu me parler ? Mais le nabi sussoum lui a conseillé la chose qui est le mieux pour elle. Elle n'a pas voulu accepter le prophète sussoum. Il est parti. Parti. Par la suite, on a annoncé à cette femme que c'est le prophète sussoum qui est venu. Et là, elle est venue voir le prophète sussoum. Elle est venue dans son, dans l'endroit où le prophète sussoum était. Et elle, déjà, la première chose, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de gardien. Le prophète sussoum n'a pas de gardien. Oui, le prophète sussoum n'a pas de gardien. Celui qui avait besoin du prophète sussoum, il pouvait se rendre auprès de lui et lui, et le solliciter. Et à ce moment-là, il lui a dit que je n'étais pas reconnu au messager d'Allah. Le prophète sussoum était simple. Il lui a donné en réponse une phrase qui est simple, qui est une règle, qui est une règle, qui est une règle à prendre en compte lorsqu'on y fasse des épreuves. Le prophète sussoum lui a dit La patience, c'est au moment de l'épreuve. C'est à ce moment-là. C'est le moment où tu reçois l'information que tu as perdue. Approche. C'est à l'instant T. Comment tu vas réagir ? Est-ce que tu vas réagir correctement ? Et tu vas te rappeler que tu n'es qu'un serviteur d'Allah. Tu vas te rappeler qu'Allah ne veut que du bien pour ses serviteurs. Tu vas te rappeler qu'Allah connaît la finalité de chaque chose. Et là, tu vas te rappeler, tu vas dire Si tu dis ça, tu as tout gagné. Si tu dis ça, tu as tout gagné. Et tu entres parmi ceux qu'Allah a dit et annonce la bonne nouvelle aux sorabirines. Et quelle est la récompense de celui qui va s'en tue ? Allah a dit C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est un infime, un dénombrâme. Ça, c'est un instant T. Il y a mis sur son maïsme. C'est pas au moment où tu as la nouvelle, tu te mets à tout casser autour de toi, tu casses toute la vaisselle, tu insultes de tous les noms, tu te mets à te frapper le visage comme il faisait avant, à déchirer tes vêtements, à prononcer des paroles qui vont jusqu'au shirk, qui vont jusqu'au shirk. La personne ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça, la personne. Pourquoi elle ? Indirectement, tu remets en cause les choix d'Allah azzawajal. Et ensuite, deux jours après, tu es là à dire, mais non, mais c'est Allah azzawajal, c'est lui qui a choisi, on se doit de patienter. Où étais-tu au moment de l'épreuve ? Où étais-tu ? Où étais-tu à cet instant T ? Bien sûr, il y a jamais... Excusez-moi, je me carte un peu du sujet, mais je pense que c'est important. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que le Nabi s'aussol nous a donné une autre règle dans un hadith où il dit Si tu connais Allah azzawajal dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de difficulté. C'est-à-dire, si toi, alhamdoulilah, tu sais de faire les sports, au quotidien de travailler ce côté, au quotidien de faire en sorte que ton hymen, il augmente, au quotidien, tu essaies de méditer, de te rappeler que tu n'es qu'un serviteur, d'accorder de l'importance à ta religion, de faire des œuvres pour essayer d'avancer et faire en sorte que ta croyance va monter. Ne pas te comparer à ceux qui sont au-dessus de toi, mais te comparer à ceux qui sont dans des situations beaucoup plus précaires, beaucoup plus difficiles que toi. Eh bien, ces choses-là, ça va t'aider à surmonter les épreuves. Soit là, dans les moments d'aisance, à faire du zikr, à te rappeler d'Allah, à faire les adorations qu'Allah t'a demandé, eh bien, dans les moments difficiles, Allah va te faciliter. À ce moment-là, Allah va te faciliter et va faire en sorte que tu patientes. Et va faire en sorte que tu diras la formule qu'il faut. Je sais très bien que ce n'est pas facile, des fois. Ce n'est pas facile. On peut être des fois dans certains moments à recevoir ce choc, mais c'est le... Les condoléances. Alors, les condoléances, c'est jamais... Malheureusement, on ne trouve pas... Comment dirais-je ? Ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé et il est d'importance énorme. Pourquoi ? Parce que Shaitan profite de cette occasion. Eh oui. Profite de ce moment de faiblesse pour venir, entre guillemets, et essayer d'orienter, de conseiller, jusqu'à être un conseiller, conseiller la personne de faire telle ou telle chose qui, des fois, pour la plupart du temps, entre dans des innovations. Et ça, c'est suite à quoi ? C'est suite à l'ignorance parce que la personne ne connaissait pas les règles relatives à la règle des condoléances. Mais si, alhamdoulilah, tu t'es armé et que tu connais les règles des condoléances, que tu sais les choses que l'on a le droit de faire et les choses qu'on n'a pas le droit de faire, les choses qui font partie des choses, des points qui sont légiférés, d'autres qui font partie des innovations parce qu'elles sont nombreuses, malheureusement. Alors, elles sont nombreuses, il n'y a jamais... Quand vous regardez, les gens qui font ces actions-là, qui font ces choses, ils veulent le bien du défunt. Généralement, quand la famille ou la personne a cette épreuve-là et qu'elle perd un proche, elle veut du bien un max d'adoration, un max de choses pour que le défunt, cette personne, prenne la récompense. Mais il faut encore une fois que chaque chose que l'on fait, il ne faut pas que le côté émotionnel prenne le dessus. Mais on doit rester dans le cadre religieux, toujours. Même si on perd une personne très proche, même si on perd un de nos enfants. Il faut que ça reste dans le cadre religieux et qu'on ne sort pas de ce cadre-là. C'est pour ça qu'Allah azzawajal les ayoukid dans le surat khaf, allézine yachsabouna ennahoum yachsabouna sun'a. Souhaitez-vous que je vous informe les personnes qui ont les actes les plus les plus vilains, qui n'ont pas de récompense, allézine le chahid wahoum yachsabouna ennahoum yachsabouna sun'a. Et eux, ils font ces actions-là en pensant qu'ils font des bonnes actions. Mais non. Bien au contraire, ils sont là égarés dans ce chapitre et dans ces adorations qu'ils souhaitent faire. Donc attention, on se doit de garder dans ce cadre-là. Je vais attendre encore une fois et de profiter de cette occasion. est-ce que vous êtes toujours présents ? Vous me suivez ? Êtes-vous toujours présents ? Je suis en cours. Je voulais, avant d'entrer dans le sujet, je trouve intéressant de s'arrêter sur la définition des condoléances. Et c'est important parce que souvent on trouve la relation qu'il y a entre le terme linguistique et le terme religieux. les condoléances qu'on appelle ça « al-aza » « al-aza » en arabe. « al-aza » vient du verbe « aza ya'zou » qui vient du verbe « aza ya'zou » qui signifie en arabe le fait de d'affilier, d'attacher une chose à une autre. D'accord ? Il vient d'affilier. « al-intima » « nasaba ili » le fait de s'affilier à une chose. Je ne veux pas dire s'approprier, mais s'affilier à une chose. C'est pas mal. Donc ça, c'est la définition linguistique. Regardez la définition linguistique comme elle est importante parce qu'en fait, on va comprendre la finalité des condoléances. Et celui qui a compris cela, il a compris c'est quoi faire des condoléances. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi des condoléances. Ils ne savent pas c'est quoi des condoléances. C'est le fait, encore une fois, de s'affilier. « al-intima ili ». Toi, ton rôle, c'est de diminuer et c'est d'atténuer la tristesse de la personne. C'est ça ton rôle. C'est ça les condoléances. Comment tu vas atténuer cette tristesse ? Eh bien, c'est comme si tu as de l'empathie, mais tu te mets dans le camp de la personne. Tu t'affilies. Comme si tu faisais partie. Tu es un membre de cette famille. C'est pour ça « azah ya'zou » on est trop souvent ce terme-là dans le hadith. C'est comme si tu faisais partie. Tu étais membre de la famille. Ça y est, tu deviens un des membres de la famille. Tu compatis, tu comprends, tu es avec eux. Tu es avec eux, donc il faut que tu les aides dans cette épreuve-là. Il ne faut pas que tu sois une charge. Il ne faut pas que tu sois une charge. Si tu deviens une charge, il y a… Où est-il ? Si tu viens pour faire de la médisance, pour parler de sport, pour parler de… Eh bien, en quoi tu les as aidés ? Si tu viens pour faire des innovations, en quoi tu les as aidés ? Donc, le rôle de la personne qui fait des condoléances, c'est quoi ? C'est de venir soulager la tristesse de la personne. Parce que, je veux construire la famille, exactement, durant cette période qui est difficile. Et notre communauté, on est une umma, on est unis. Et on a besoin, des fois, de recevoir les encouragements d'autrui. Ça nous aide à traverser cette épreuve, de sentir qu'on n'est pas seul. Sentir qu'on n'est pas seul. Donc, on va parler sur tout ce qui concerne Al-Azab. C'est un sujet qu'on va essayer de rester sur les condoléances. Il y a plein de questions par rapport au funéraire, par rapport à l'enterrement. Et on va essayer de rester dans Al-Azab. Avant tout, je suis sûr, on essaie de faire une priorité toujours à ceux qui nous ont envoyé leurs questions par mail. C'est parti. Alors, salam akoumullah. A partir de maintenant, aussi ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Alors, on a une première question qui nous reçoit d'une personne presque anonyme qui nous fait référence, en fait, elle nous fait un petit bilan de ce qui se passe en France, qui est qu'on n'a pas de cimetière à nous. On a les fameux carré musulman. C'est une location, d'accord, pour un certain nombre d'années. On n'est pas propriétaire, d'accord. La concession à l'arrivée à échéance, personne ne paye. C'est retiré, c'est mis dans la fosse dans la fosse. Alors, est-ce que c'est permis ? Alors, la réponse qui est apportée par rapport à cette question qui est importante, qui est importante, mais qui est encore plus importante pour des personnes qui sont converties. À savoir que, déjà, les savants, ils sont unanimes que le musulman, à la base, n'a pas à être enterré dans les cimetières des mitrins. Les savants sont unanimes sur ça. Les musulmans ont leur cimetière et les mitrins ont leur cimetière. Comme nous, les musulmans ne peuvent pas être enterrés dans le cimetière des mitrins, les mitrins ne seront pas enterrés dans le cimetière des musulmans. Chacun s'intère. Sauf en cas de nécessité. Sauf en cas de nécessité. C'est pas une personne qui, de passage, n'y a pas d'autre endroit pour l'enterrer que cet endroit-là. Là, c'est autre chose. Concernant nous, les carriens musulmans, je ne sais pas, il ne faut pas se lamenter, c'est très difficile. En France, je crois qu'il y a un seul, si je ne me trompe pas, un seul cimetière qui est destiné 100% aux musulmans. Sinon, ce n'est que des carriens musulmans. Les carriens musulmans, aujourd'hui, sont dans la même zone si on peut dire que les autres cimetières. C'est la même entrée, c'est les mêmes barrières. Très peu sont ceux qui ont pu mettre des barrières et séparer la zone. Ce qu'on dit, c'est que là, on est dans un cas où on n'a pas d'autre choix. À partir d'où on a une terre, un endroit qui est défini pour les musulmans, ça suffit. Parce qu'on n'a pas le choix que de prendre ce qu'il y a. Bien sûr, je sais que vous avez posé la question, celui qui a la possibilité de se faire rapatrier dans ce pays d'origine et qu'il a les moyens. Il n'y a pas de problème. Par rapport à quoi ? Par rapport au fait que tu n'es pas garanti que tu seras peut-être pour s'y t'es enterré peut-être en France et tu dois payer. C'est une location. C'est possible que les descendants ne payent pas. Et là, en soi, le bébéfaire ne sera pas respecté. Quant à le pays d'origine, jusqu'à présent, on n'a pas ce système-là qui est présent. Donc par rapport à cela, oui, celui-là, la possibilité de se faire rapatrier et se faire rapatrier. Quant à celui qui n'a pas la possibilité de se faire enterrer dans les calamisements, il n'y a aucun problème. En soi, la terre, la Torah n'y a pas de particularité. Les compagnons qui sont sortis et qui sont sortis de Médine et qui ont habité dans d'autres pays, très peu, on a vraiment très peu, mais sinon, la majorité ne sont pas fait rapatrier à Médine. Donc, ils ont été enterrés là où ils sont. décédés. D'accord ? Donc, si on n'a que ça, les carrémusulmans, on se contente de ça. Ils sont tout petits. Oui, je sais très bien qu'ils sont tout petits. On fait avec. Alors, comment présenter ces condoléances à un non-musulman décédé ? La question qui se pose, avons-nous le droit de présenter des condoléances à un non-musulman ? Alors, il faut bien, bien comprendre les termes. Là, on parle de condoléances. Condoléances, c'est-à-dire d'essayer de soulager la personne par rapport à sa tristesse. OK ? Et ça, le djumru, la majorité des savants, c'est-à-dire que ce soit chez la Hanathite, les Manitou ou les Shafi'ites, ils permettent. Ils permettent aux musulmans de présenter ces condoléances aux non-musulmans. Mais ça veut dire quoi présenter ces condoléances ? Présenter ces condoléances, ce n'est pas faire des doigts. D'accord ? Tu présentes tes condoléances à cette personne-là. Toutes mes condoléances, j'ai appris que vous venez de perdre votre père, votre grand-mère, votre grand-père. Tu présentes tes condoléances. Mais on ne fait pas d'invocation pour un défunt qui est non-musulman. D'accord ? Donc, on a deux choses. On a les condoléances, présenter les condoléances à la personne, la soulager dans son épreuve. Je parle du non-musulman, on a le droit. Il y a tous. D'accord ? Il se passe par rapport à ça, le Nabi Sura Sam, il a visité le juif. Vous connaissez l'histoire de le juif au moment de... Il était proche de la mort. Et le Mohime, le Nabi Sura Sam, il a visité. Quoi qu'il arrive. Donc, présenter des condoléances, non. Faire des invocations, on dit non. On n'a pas le droit de faire des invocations, de demander le pardon. Ou d'autres formes qui peuvent, par exemple, il y a des formes qui sont utilisées, par exemple, qui reposent en paix. C'est une sorte d'invocation, ça. Indirectement, c'est une invocation. Donc, on évite ça, on reste dans la généralité, on peut présenter les condoléances à des personnes qui sont non-musulmanes. Allez, Binta qui nous dit comment faire pour ne pas pleurer un proche que les larmes ne sont pas bonnes. pour pleurer, il y a à savoir qu'il est permis de pleurer. Le prophète, sans nom, lorsqu'il a perdu son enfant Ibrahim, il a pleuré. Et là, les compagnons étaient étonnés, ils lui ont dit qu'est-ce que c'est que cela au messager d'Allah. Ils l'ont vu en train de pleurer, il lui a dit que c'est des larmes de miséricorde. Eh oui, on a tous un cœur. Donc, c'est tout à fait normal de pleurer. Il n'est pas interdit de pleurer. On ne te demande pas lorsque tu reçois la nouvelle de te retenir de te un et de ne pas pleurer. Non, tu as le droit de pleurer. Par contre, tu n'as pas le droit d'accompagner cela de choses qui sont interdites. Tu n'as pas le droit de prononcer des paroles qui sont interdites, faire des actes sur des choses qui sont interdites. Mais tu as le droit de pleurer. Ensuite, Oumou Mohamed qui nous dit « En tant que converti à l'islam, j'aimerais savoir ce qui nous est permis de faire et ce qui nous est interdit de faire lorsque le décès d'un membre de la famille non musulmane intervient. » Une question qui est hyper importante et qui concerne beaucoup de gens. Une personne qui est convertie à l'islam et qui, dans sa famille, un membre de sa famille est décédé. Alors, encore une fois, on a vu qu'on a le droit bien sûr de tout ce qui est condoléances et aucun problème par rapport à cela. Enfin, aucun problème le Jumro, les Hanafis, les Manifis et les Chafik le permettent. D'accord ? Alors, point important concernant les convertis. Il n'est pas permis de participer à tout ce qui concerne les rites funéraires, tout ce qui est dans le cadre religieux. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de participer à ces rites-là. Tu n'as pas le droit de venir à l'endroit où ils se sont rassemblés pour marquer une minute de silence. Tu n'as pas le droit de venir à l'endroit qui est rassemblé pour, je ne sais pas moi, je ne connais pas personnellement leur rite. Allumer des bougies, c'est parce que ça fait partie des rites qu'ils font. Venir, participer, si ça fait partie de leur rite, que de déposer des faires. Tout ça, on n'a pas à faire cela. C'est solide. je dois en tant qu'intervenants d'être le plus clair possible. Ça, ce n'est pas, bien sûr, je pense que vous comprenez que ça n'a rien à voir. On ne va pas se dire tout de suite que l'islam n'est pas en soi tolérant. On ne rend pas la faute sur l'islam. On n'a pas besoin de prouver aux gens que notre religion est une religion qui est en soi tolérante et qu'une religion qui est universelle. On n'a pas le droit de tout ce qui concerne le fait de suivre le cortège funérail. Est-ce qu'on a droit par rapport à ça ? Les savants, ils ont énormément divergé par rapport à ça. Est-ce qu'on a droit ou pas ? Et les juristes conçus sont divisés en deux parties. Certains interdisent cela. Ça, c'est la vie chez les Khamdalites, par exemple. Interdisent cela car ils disent que ça fait tout simplement partie, c'est une forme de vénération, c'est une forme de participation, d'accord ? De participation à ces rites-là. Donc, ils interdisent. Ils interdisent cela. D'autres permettent. D'autres permettent. permettent que la vie qui est présente chez les Hanafites et de nombreux savants contemporains permettent cela de suivre le cortège final. Encore une fois, suivre, il faut s'assurer de ne participer à aucun rite religieux. D'accord ? On suit le cortège final jusqu'à ce qu'on soit enterré, mais on ne participe à aucun cortège, à aucun... comment on dirait ça ? Et ça a été rapporté par certains de nos plus prédécesseurs, un tabiri, qui disait que qu'ils venaient et suivaient le cortège, mais ils se mettaient sur le côté. Ils ne se mettaient pas au cœur. Ils ne se mettaient pas au cœur, mais ils se mettaient sur le côté, d'accord ? Et ils suivaient le cortège et les présents. Alors, souvent, ce cas se présente quand des personnes, voilà, s'ils ne viennent pas, ça risquerait de faire vraiment tâche par rapport à la famille. Sinon, personnellement, on a le conseil d'essayer d'éviter cela. Ensuite, est-ce qu'on a le droit par la suite de visiter cette tombe, par exemple, la tombe d'un non-musulman ? Est-ce qu'on a le droit ? Pareil, les shafaits, les hanbalits, ils permettent cela. D'accord ? Ils permettent, et certains savants contre-parents aussi permettent aux musulmans de visiter une tombe, la tombe d'un mécréant. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans la généralité du hadith où le Nabi Sussama a dit Je vous ai interdit auparavant de visiter les tombes à la fazourouha. Visitez-les. Ça, c'est la finalité, c'est le but de visiter les tombes. Quand on va visiter un cimetière, ce n'est pas pour se lamenter. Ce n'est pas pour pleurer sur la personne. Avant tout, la visite des cimetières, c'est pour se rappeler de l'au-duire. Le Nabi Sussama a dit Ça te rappelle Désolé, ils ont envoyé des questions par mail. Alors, question qui est importante, et ça, ça va venir nous faire un peu le dessin du contexte qui est présent actuellement dans les condoléances. Lorsqu'on vient dans les condoléances, c'est une question qui nous est posée. Lorsqu'on se rend chez une famille proche, est-ce qu'il est préférable de faire les condoléances en restant quelques minutes ou on peut rester longtemps dans le cas où les personnes seraient une famille de la famille proche ? Il faut comprendre au niveau des condoléances. Les condoléances, on est là pour soulager la personne, mais il faut qu'on ne soit pas une charge. Et ça, c'est évoqué personnellement avant de préparer cette intervention. J'ai contacté, par exemple, plusieurs personnes, dont un frère qui travaille dans le domaine des pompes funèbres. Et une chose qui nous dit, c'est que les familles se plaignent. Lui-même qui d'ailleurs a perdu une approche sa famille il y a quelques jours, les gens n'arrêtent pas de venir et de revenir. Il y a du monde. Ils ne laissent pas la famille le temps de se retrouver entre eux, de faire leur deuil. D'accord ? Ils ne laissent pas le temps de se méditer, de méditer, excusez-moi. Non. Mais les gens n'arrêtent pas de venir. Ils restent du matin jusqu'au soir. Il n'y a jamais à s'acheter que les savants ont dit est-ce qu'on a le droit de s'asseoir si on vient faire les condoléances ? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir ou pas ? Certains disent qu'on n'a pas le droit. C'est la vie chez les Shafi'id et chez les Hanbali. Si tu viens, tu fais tes condoléances, tu pars, tu ne t'assois pas. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu présentes tes condoléances et tu repars. D'autres, ils permettent, et la plupart de ces mots contemporains aujourd'hui permettent que tu t'assoies. C'est la table chez les Hanabites, chez les Malikites aussi. Ils permettent que la personne vienne à s'asseoir. Mais s'asseoir, ça ne veut pas rester toute la journée ? Non. Tu restes le temps qu'il faut pour présenter tes condoléances, pour soulager la personne et ensuite tu pars. Imaginez-vous que tout le monde reste des heures comme la personne se fait là, ça risque d'être problématique. D'accord ? Deuxième question, une personne qui avait perdu un de ses parents m'a informé qu'il y aurait une récitation de Pro-ra'en qui se fera. Alors oui. On va le voir, ça parle. Il y a énormément de choses, les Jamara, qui sont faites. Encore une fois, comme je vous ai dit, les gens le font dans le but de donner un max de Hassaned pour le défunt, pour faire profiter la personne qui vient de l'équité. Mais, encore une fois, ce n'est pas dans le cadre de l'éducation. Invitez des gens, les Jamara, invitez des gens à l'occasion des 40 jours pour faire un repas. pour la lecture du Coran ou autre. Toutes ces formes-là sont interprétées. On n'a pas le droit de faire un rassemblement à la mémoire de la personne sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce que l'islam, il ne veut pas ça. L'islam ne veut pas que tu traînes cette charge, cette épreuve pendant des mois et des années. Non. Non. Oui, l'islam, il veut que tu tournes la page. Oui, excusez-moi, oui. Oui, l'islam, il veut que tu tournes la page. Ça ne veut pas dire que ça y est, tu sors la personne de la mémoire, tu l'oublies, mais l'islam, il veut que tu tournes la page et que tu ne restes pas bloqué et là à être dans ton poids et dans ta bulle de tristesse. Ça, ça pousse à des maladies. Les gens sont malades, ça pousse à des maladies. Les gens ne se sentent pas bien par la suite. Non. L'islam, il ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il y a d'être, le deuil en soi, pour autre qu'une personne qui a perdu son mari, c'est trois jours. Durant ces trois jours, tu as le droit de sortir dans ton contexte habituel. Tu as le droit de dire je n'ai pas envie de faire ça, je délaisse ça, je n'ai pas envie de ma vie, je n'ai pas envie de mon truc, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Comme si tu détaches un peu. Ça, c'est trois jours. Au-delà de trois jours, on n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que l'islam ne comprend pas notre situation. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que l'islam, il veut pour toi ton bien. Et toi, tu ne sais pas forcément le bien, il est où. Mais l'islam, il sait le bien et il est où pour toi. Donc l'islam, il veut que ça, entre guillemets, tu apprends à passer cet état. Il faut apprendre à passer cet état. Je suis désolé, c'est peut-être dur à dire. C'est peut-être dur à dire pour certains qui ont perdu des proches, mais il faut apprendre à passer cet état. Et la personne qui est partie et qui vous a laissé, elle ne veut pas vous voir dans cet état. Elle ne veut pas vous voir que vous soyez là à vous lamenter tous les jours, à pleurer tous les jours. Nuité jour, la personne, la personne, elle ne veut pas. D'ailleurs, les savants ont diversé sur le hadith quand il dit que le défunt il est châtié par rapport aux pleurs de sa famille. Les savants ont diversé sur ça. Même si le sahir, c'est qu'il sera châtié s'il a laissé ça dans son testament que, voilà, rassemblez-vous, pleurez, soyez tristes. Mais certains savants disent que si c'est la personne qui en soit qui se l'amante, pourquoi ils vont ? taziru, 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 là où je veux en venir, c'est que, voilà, il faut apprendre à passer cette étape-là. Donc, pour vous dire, on n'a pas le droit de s'asseoir. On a, excusez-moi, on l'a vu, mais tout le rassemblement, que ce soit trois jours après, une semaine après, quarante jours après, un an après, toutes ces formes, même si le rassemblement est dans le but de lire le Coran, même si le rassemblement est dans le but de faire, je ne sais pas moi, faire une sadaqa, de rassembler des proches, tout cela. Si c'est dans, si c'est à la mémoire du défunt, en relation avec la personne qui est décédée, c'est interdit. C'est interdit. Et vous ne trouverez aucun texte qui met en avance les compagnons ne l'ont pas fait. Ceux qui ont suivi les compagnons ne l'ont pas fait. Donc, on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Très souvent, une sadaqa alimentaire est servie lorsque l'on se rend pour faire des condoléances. Est-ce que c'est légifère ? Pas important, ça aussi. Pas important. Le Nabi Sassam a dit « Cuisiner pour la famille de l'al-ja'afat. » Le Nabi Sassam, lorsqu'il dit ça, c'est-à-dire qu'à la base, la famille qui vient de perdre le proche n'a pas à cuisiner pour les gens. Et ça va même plus loin parce que ça me dit que c'est une innovation de faire cela. On n'a pas à nous, en tant que la famille, on a perdu notre proche, on n'a pas à cuisiner pour les gens. Non. Mais c'est les gens qui doivent cuisiner pour nous, où les voisins, les proches, ils cuisinent pour nous parce qu'on est occupé, on n'a pas la tête à faire cela, à cuisiner. Et on n'a pas à se dire « Ah, il y a du monde qui va venir, il faut que j'aille cuisiner, j'envoie fouler un tel, faire les cours, j'envoie truc, je commande, je vais... » Non, tu n'as pas à faire cela. Et faire cela, c'est une innovation. On n'a pas à faire cela. Les gens doivent apporter de la nourriture pour la famille. Si toi, tu es venu au moment des condoléances et que c'est l'heure du déjeuner que la nourriture qui est apportée, elle est présente et les gens mangent. Tu peux manger avec lui, aucun problème. D'accord ? Mais, encore une fois, organiser un dîner pour cela ou autre, un repas, tout cela fait partie des choses qui sont inférieures. On n'a pas à faire cela. Bye. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui était présent par mail. Bye. Avez-vous des questions ? Après, je vais avoir des certains points qu'on n'a pas vus. J'ai noté pas mal de petits points. On va en parler, incha'Allah. Allez, je remonte, je regarde un peu les questions, que ce soit sur YouTube, ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. j'ai perdu mon frère dans un accident alors qu'il était à l'étranger. Franchement, les condolences les plus apaisantes venaient des non-musulmans. Désolé. Je suis d'accord avec toi, Chajara, que, encore une fois, je le dis, je le répète, notre religion, elle est intouchable. Notre religion est parfaite. On a une religion qui est parfaite. Les erreurs que nous, dans lesquelles les musulmans font, nous remets en aucun cas encore, notre religion, notre religion est parfaite. Bien sûr, nous, il y a des choses qu'on ignore. Des fois, les musulmans, ils ignorent. Et les musulmans, ils ignorent tellement de choses et des fois, il peut même laisser devoir son propre frère ou sa soeur dans des galères. Mais, encore une fois, ça, on n'a pas à remettre en cause notre religion, bien au contraire. Et de même, on n'a pas à remettre en cause ou bien préférer ou bien mettre au-dessus de nos musulmans par rapport ou avoir de plus d'importance à des musulmans qu'à des musulmans. Non. Ton musulman, quoi qu'il arrive, ton frère musulman, quoi qu'il arrive, même si tu ne le connais pas, il a des droits, envers toi. C'est ton frère musulman. Et on se doit de respecter ses droits et ses devoirs. Donc, oui, des fois, dans des épreuves, on peut avoir des personnes qui sont là et qui ne soutiennent pas et on trouve le soutien d'autrui. Mais encore une fois, ça ne remet rien en cause de notre religion. Salaam alaykum, très heureux, nous aussi, d'être parmi vous. Salaam alaykum, comportement qui est attendu dans la colère. La colère aussi. Si c'est plus fort qu'elle, la personne sait sur l'autre. Après, si c'est plus fort qu'elle, la personne a commis un interdit, quoi qu'il arrive, les portes du taouba, elles sont ouvertes. Les portes du repentir sont ouvertes. Allah azza wa jayn, comment dirais-je, il accepte le repentir. Elle est magnifique, notre religion. La demande auprès d'Allah d'Arab. Assane tout. Sur notre langue arabe est une langue qui est très riche. Est-ce que c'est ? On peut prendre la personne dans les bras si on voit que ça va la soulager, on peut la prendre. La perte d'approche d'un enfant, ce sont encore fait avec une petite douleur. On va bien sûr remettre en pause le décret. Parler de son enfant. Alors bien sûr, quand on perd un enfant, on peut de temps en temps entre guillemets parler de l'enfant, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est par exemple de faire un rassemblement à l'occasion de ça. Allez, on envoie des messages, on va se rassembler pour parler et rappeler les mérites d'un tel ou un tel. On n'a pas le droit. On a le droit d'en parler avec son mari, avec sa femme de cet enfant-là. Ce n'est pas en soi. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut éviter, il ne faut pas se laventer. Le lavage de la mère fait-il partie des règles, les condoléances ou pas ? Non, le lavage, ça fait partie des règles des funéraires. À la suite de décès, lorsque la famille accueille du monde pour les condoléances, est-il permis qu'une personne apporte un repas pour soulager la famille ou il est préférable de ne pas le faire ? Si, bien sûr, recommander que les gens apportent un repas pour la famille. Le besoin de faire des invocations pour qu'Allah apaisent leur douleur, bien sûr. Si j'ai compris, j'ai fait une erreur en enterrant mon mari et ma fille dans un caramisme. Non, 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 tu n'as pas compris à l'organisme. Tu n'as pas compris, tu n'as pas commis d'erreur en faisant cela. Est-ce qu'on peut assister à l'enterrement ? Alors, concernant les femmes, est-ce que les femmes peuvent assister à l'enterrement ? Ça, c'est aussi des questions où les savants ont divergé par rapport à cela. Et Mme Maliki était un peu plus souple par rapport à cela. Premièrement, on a le fait de suivre le portège funérable. Est-ce que la femme a le droit ? Elle dit ce qui a été apporté ou elle disait «Wala mu'azam » «Wala mu'azam a'in » Les savants ont déduit de cela que c'est détestable pour la femme. Certains savants disent que c'est interdit. Soit ils disent que c'est interdit, soit ils disent que c'est détestable. La femme de suivre le portège. D'accord ? Par rapport à ce qui se passe par rapport au hadith, il faut dire que c'est détestable. Quant au fait d'assister, d'entrer au cimetière, d'accord ? Alors, bien sûr, quand je dis assister sur le portège, je ne sais pas les femmes avec les hommes et voilà, ils vont retirer ça. Non, bien sûr, on essaie de séparer les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. pour celles qui souhaitent suivre le portège. Quant au fait d'entrer dans un cimetière et d'assister à cela, il y a aussi des savants ont déduit. Moi, personnellement, je conseille vivement à la femme de ne pas participer à cette étape. Ceux qui interdisent, bien sûr, ils se réfèrent à des textes. Un hadith qu'on a vu sur ça, il dit, « Allah azawara » « Allah azawara » « Allah azawara » cimetière. Pourquoi ? Parce que la femme, voilà, pas plus faible que l'homme par rapport aux émotions. Elle peut être dépassée par les émotions et tombée dans des interdits comme on a pu le voir dans le cas précédent de la femme qui pleurait sur la tombe et que le prophète social est venu la conseiller. Cependant, on a les maliquides qui permettent. Et les hambalites aussi dans la version authentique qui permettent à la femme de visiter les cimetières mais ça reste détestable. Ça reste détestable. celle qu'elle n'a pas besoin après qu'elle a tellement une conseille de ne pas. Maintenant, celui qui ressent ce besoin-là, elle se rend, mais attention, il faut encore une fois respecter les règles. D'accord ? Ne pas se rendre là-bas et se la monter. Se mettre à, voilà, à faire des choses qui sont interdites. OK ? Alors, ça m'a compris, taillé, parce qu'on peut citer. D'autant être devant ou derrière le défunt à la sortie de la salle. Très bonne question, ça aussi, posé par exemple. Alors, deux choses. Soit tu marches, tu es à pied. Si tu es à pied, ils disent que tu dois être devant le cortège. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes qui sont vivantes, quand on fait la prière sur le défunt, c'est une sorte d'intercession. Et la personne qui va intercéder, elle est devant ou elle est derrière ? Elle est devant. Tu te mets devant et tu intercèdes. Donc, il dit que si tu es à pied, tu es devant. Par contre, si tu es sur une monture, en voiture, tu es derrière. D'accord ? Être simplement présent pour l'intervention, c'est pour moi. On ne s'ensoit pas seulement, on y passe la nuit. Parce qu'après, pareil, des boissons et du manger, ce qui conduit à la médisance et de parler. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, moi, personnellement, ce qu'on m'a rapporté. On m'a dit, les gens sont, au début, ils viennent et ensuite, ça parle de match de foot. C'est une médisance. Ils sont en train de parler sur un tel, ils sont en train de manger la viande de un tel, ils sont en train de commettre des choses interdites. Dans ce cas-là, c'était mieux. Tu viens, tu restes à l'unité et tu repars. Il n'y a pas d'anniversaire par rapport à ça. J'ai déprimé à la mort de mon père et maintenant, je reflète, je fais des doigts à l'unité. La porte de Taoba est toujours ouverte. Dans la continuité, la question question d'une personne convertie qui perd un membre de sa famille. Il n'est pas permis d'assister à un rite religieux. Oui, si il y a un rite religieux qui se déroule, on n'a pas assisté à ce rite-là. Si le rite est effectué mais consommé dans un coin en se désavouant à ce permis, ça, c'est l'avis qui est présent de certains comités de la fatwa qui ont dit cela. Tandis que si la personne a vraiment besoin d'assister parce que sa famille a besoin de lui, parce que c'est aussi une opportunité de faire da'wah, ils disent, elle vient avec l'intention de faire da'wah et elle se met dans un côté. Ça, ils évoquent ça. Moi, personnellement, je dis que la personne, si c'est un rite religieux, elle essaie de ne pas assister. Je sais que c'est encore une fois, c'est facile à dire, mais voilà. Dans certaines cultures, il est totalement dans le haram avec des lamentations de la musique de la conscience sur scène. Donc, même si la mère m'écrante qui n'est pas permis à sa fille musulmane d'assister au rite, même si elle ne participe pas, sachant que ça risque de briser totalement la famille. Je comprends très bien cela, mais que vous dire ? Je ne peux pas vous dire un avis en soi qui va être à l'encontre de notre religion. C'est une situation qui est difficile, mais notre religion doit être toujours au-dessus de toute chose. Elle doit être toujours au-dessus de toute chose. Et voilà. On peut assister à une partie, mais si c'est une partie que ça se déroule, il y a des rites qui se déroulent dans ce contexte-là, on n'insiste pas. Il se peut qu'avec la position de la personne, les gens changent et ne font pas ce qu'ils ont à faire. Allah. La veuve, elle porte le deuil pendant quatre mois et dix jours. Pourquoi la femme n'a pas assisté à un enterrement ? Comme j'ai évoqué, il y a déjà d'une, premièrement, c'est une réponse que je réponds à chaque fois à mes élèves. D'accord ? Au pourquoi ? Quand on a une question par rapport à la religion, au pourquoi ? La question que je réponds à mes élèves est la suivante. Pourquoi ? Parce que Allah, Azza wa Jal, et son messager ont décrit cette chose-là. Parce que notre religion a choisi cette chose-là. Ça, c'est la réponse que Aïcha, d'ailleurs moi, n'a apportée à une femme qui est venue l'interroger sur le cas de la femme qui rattrape le jeûne mais qui ne rattrape pas les prières qu'on a indisposées. Pourquoi entre guillemets ? Pourquoi tout ça ? Aïcha lui a répondu, l'Aïcha lui a demandé est-ce que c'est une femme de Haroura qui était une ville en Irak ou qui était connue, qui était tenue par les Khawaric. Elle a dit, non, je pose juste la question. Elle lui a répondu que le professeur nous a ordonné cela. Point final. On est des musulmans, on est soumis à notre religion. Soumis. Ah oui, soumission et c'est un honneur pour nous que de se soumettre à notre religion. Cependant, certains savants, oui, évoquent des sagesses par rapport à cela. Mais même si d'ailleurs on n'a pas les sagesses, ça nous suffit, nous, lorsque un honneur revient de Allah à son messager, de dire on est aujourd'hui, on oublie. C'est ça, un musulman soumis, c'est ça ? On est soumis à notre religion. Parce qu'on sait que c'est ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est simplement des moutons et les gens, en cas d'ailleurs de nous, qu'on est des moutons et construit aveuglement. D'accord ? Nous, alhamdoulilah, on connaît notre but dans ce bas monde. Mais voilà, certains savants évoquent parmi les sagesses que la femme est rapidement prise par les émotions et les émotions peuvent la dépasser et se retrouver à faire des interdits, se retrouver à faire du shirk. Quel est le jugement de lire le Qur'an juste après l'enterrement ? On n'a pas le droit. Non, il y a juste. Je trouve que toutes ces... On a terminé l'enterrement, allez, on lit le Qur'an, on se rassemblent tous ensemble pour qu'on va lire le Qur'an. Bien sûr, les savants, ils ont divergé concernant est-ce qu'on a le droit de se dire, par exemple, rien à voir avec l'enterrement, mais je lis le Qur'an et je mets l'intention que la récompense de la lecture va pour le défunt. Ça, c'est une question où les savants ont divergé depuis très longtemps. D'accord ? On a le Hanbali, le Hanabila, qui permettent cela. Et d'autres qui ne permettent ça, pas cela. C'est vraiment une question qui est présente depuis le Khelaif. Le Khelaif, c'est vraiment une des... Comment dire ça ? Une des questions où les savants ont divergé depuis très longtemps dessus. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Donc, comme je vous ai dit, on a les Hanafi et le Hanbali qui permettent cela parmi les jurisconsultes. Et on a les Malikites et les Shafaits qu'ils ne permettent pas sur eux. On n'a pas le droit. Si tu lis, c'est pour toi. Désolé, ceux qui sont sur Snap, je vous ai un peu zappés. Une personne qui est décédée en ayant récité la Shahada, la veille, sa famille, pas au courant, l'a enterré la manière chrétienne. Que doit-il voir le musulman connaissant. Ça, c'est une très bonne question aussi. Des fois, il y a des convertis qui, lorsqu'ils décèdent, on ne peut rien faire. La famille prenne la personne. Des fois, ils ne sont pas au courant de ça. On essaie de faire le maximum. Le maximum. Si on peut nous le prendre, le laver, le mettre dans l'un seul et l'enterrer dans le caramusement, on le fait. On peut juste le laver, le mettre dans l'un seul, on le fait. On peut juste le laver, on le lave. On peut rien faire, on prie juste sur lui. Au final, si on peut rien faire, Désolé, je vous ai un peu... Une fois, le défunt enterré, oui, oui, et c'est recommandé. Le Nabi S.A.W. a demandé d'invoquer le sabbat, de implorer à Allah que la personne soit raffermie et reste sur la droite turque, car là, elle est interrogée. Chacun, dans son coin, il fait des doigts. On fait des doigts et ensuite, on part. Ce n'est pas doigts ensemble, on groupe. Non, c'est chacun, il fait des doigts et ensuite, on se met en direction de la Kribe-la et on fait des doigts juste après l'enterrement et ensuite, on part. Il y a Jouz Nabi S.A.W. S.A.W. Aleykoum, est-ce que les tolbas sont autorisés ? Ce sont des gens qui récitent le jour des funéraires soir à la maison. Non, on n'a pas le droit à ça. Nabil, c'est vrai que des fois, c'est très dur à la famille d'entendre ça. C'est très dur d'entendre ça. Mais vous voulez nous empêcher de faire du bien, on veut lire le Coran. Y a-t-il un mal à lire le Coran ? On dit non, il n'y a pas de mal à lire le Coran. Il n'y a pas de mal. Mais nous, on se doit de suivre notre religion. On se doit de suivre ce qui est permis. Si on vient, on aménage, on met en place des choses dans un cadre qui n'est pas un cadre religieux, ça devient une innovation. Ça devient une innovation. Et je pense qu'on ne veut pas pour le défunt, pour notre proche qu'on vienne perdre. Voilà. On ne peut pas faire des actes sur des innovations. Donc, des fois, c'est dur à entendre, désolé, mais non, on n'a pas à faire cela. On se rassemble tous et on va voir le Coran. Après, certains le font, encore une fois, par rapport à la question qu'on a évoquée auparavant de manière générale, le fait d'accorder la récompense de la lecture au défunt. D'accord ? Je vous ai évoqué la vie de la force. Est-il permis pour les invocations ? Je vais parler pour la famille non-musulman. On n'a pas le droit de faire des invocations pour un non-musulman. On a dit qu'on a un exemple parfait dans Ibrahim, sauf sa parole qu'il a dit. C'est-à-dire, on suit tout, on a un exemple parfait dans Ibrahim et on n'a pas le suivre dans la parole qu'il a dit. C'est quoi la parole ? Quand il a dit je vais demander pour toi le pardon. C'est là son père. D'accord ? Il nous a dit ça. Nuh a fait une demande indirecte en disant à Allah son enfant il fait partie de ma famille et toi la personne qui est la plus sage la plus juste Allah azur lui a répondu il n'est pas partie de ta famille. L'enfant le fait qu'il n'est pas musulman qu'il n'a pas sauf il n'est pas partie de ta famille. C'est en soi ce qu'il a fait c'est une mauvaise action non ? C'est pas partie de ta famille. Est-ce que tu t'es permis au bout d'un an avoir encore de temps en temps un peu de tristesse et de pleurer sans exagération ? Comme c'est les mêmes. Tant que toi tu ne te dis pas bon c'est les un an je vais m'enfermer et je vais pleurer non, on ne veut pas que tu fasses cela. Tu t'es rappelé que c'est les un an et tu as pleuré bon ça c'est normal mais tu te dis bon là demain c'est les un an donc je pose un RTT je ne veux pas au travail déjà d'une de deux j'éteins mon téléphone je ne reçois personne d'accord ? Deux, trois je reste à la maison je ferme les rideaux et je reste dans le noir et je me mets à pleurer d'accord ? Ça non, ce n'est pas quelque chose que je t'ai demandé de faire ça ne va pas t'aider Si ça a été quelque chose de bien sachez que Allah Azza wa Jil ne l'aurait légiféré parce qu'il ne veut pas aller sur la tombe tous les vendredis et faire des doigts pour une femme est-ce que c'est un mal ? Surf, il y a jamais évitez évitez je vous conseille personnellement d'éviter de choisir un jour particulier pour aller visiter une tombe je vous déconseille vivement de faire cela parce que certains savants évoquent que ça ça fait partie des innovations d'avoir de choisir un jour particulier évitez lorsque la personne elle a besoin d'aller avoir la tombe elle souhaite faire la tombe sans oublier le but lorsqu'on visite les tombes sinon à la base ce n'était pas légiféré le prophète au début de l'islam nous a interdit de visiter les tombes je vous ai interdit de visiter les tombes on n'avait pas le droit avant et ensuite le professeur nous a permis pourquoi ? car ça nous rappelle l'au-delà qu'est-ce qu'on comprend de ça ? que la finalité le but de visiter des cimetières ce n'est pas pour se lamenter ce n'est pas pour être là à pleurer à chercher à se rappeler ces moments-là non et Allah le défunt il a besoin de toi que tu fasses des doigts il n'a pas besoin de toi que tu sois là à te lamenter à pleurer à venir à chaque fois si je ne viens pas la personne elle va se dire je n'ai pas été honnête avec elle je ne suis pas quelqu'un de fidèle je n'ai pas été reconnaissant non 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 si tu veux être reconnaissant envers cette personne cette personne fais des doigts parce que c'est les choses qui lui bénéficient lorsque l'enfant toutes ses actions sont coupées sauf trois choses une science qu'il a laissé que les gens profitent une amune fructueuse c'est ça qu'il a besoin à la personne il a besoin qu'on fasse des doigts il a besoin qu'on fasse des sadaqa il n'a pas besoin qu'on vienne qu'on se lamente tous les vendredis et qu'on est là à pleurer à se dire je suis là je ne t'oublie pas je suis là et je ne t'oublierai jamais l'islam il ne veut pas ça l'islam il veut pas ça il veut qu'on soit plus fort l'islam il veut qu'on soit fort psychologiquement l'islam il ne veut pas qu'on soit achevé qu'on soit rabat qu'on soit terminé psychologiquement et c'est fini que la vie n'a plus de sens n'a plus de goût c'est terminé excusez-moi je dis des paroles peut-être un peu dures pour certains qui ont perdu des proches excusez-moi désolé mais c'est vraiment pour avant tout si je dis ça c'est vraiment pour vous de bien c'est pour vous rappeler le but de notre religion peut-être que j'utilise des mots un peu dures désolé excusez-moi vraiment désolé pour les personnes vraiment soyez envers moi très indulgents mais c'est vraiment pour votre bien que je dis ça attention c'est pas parce que voilà entre guillemets personne ne veut pas du bien vraiment vraiment voilà parce que c'est une amana je ne peux pas vous dire autre chose allez pleurer enfermez-vous chez vous et pleurez tous les jours les personnes que vous avez perdues je ne vous ai pas dit ça c'est pas une amana je n'ai pas été juste envers vous je ne vous ai pas conseillé ce qui est bon et les musulmans sont d'autres conseillers son frère ou sa soeur ce qui est bon d'accord alors sans partager quand un non musulman fait le signe de la croix sur le cercueil des femmes musulmans il peut faire toutes les croix qu'il veut la personne qui est décédée il est musulman c'est juste pour savoir et pour s'y préparer les enfants mécriants ont le droit d'assister au rite pour leur père musulman oui il n'y a aucun problème ça par rapport à ça il n'y a aucun problème c'est au contraire c'est une porte de darwa les enfants peuvent venir ils peuvent venir à la mosquée ils peuvent rentrer à la mosquée et voir comment ça se fait sur la djana ils viennent rentrer les musulmans ils ont le droit d'entrer à la mosquée il n'y a aucun problème je le savais sans être sûr en effet c'est dur de l'accepter pour la famille surtout les anciens mélange tradition et religion effectivement c'était l'un des but aussi de cette conférence de ne pas mélanger et j'ai marre si un enfant j'ai toujours du mal à enlever les affaires de l'amour parce que c'est un mal vous soulage tous dans les épreuves que vous avez traversées et vous accorde vous accorde les soudoines vous accorde vous accorde cette tranquillité de mettre la sakina cette quiétude dans votre cœur si tu ne veux pas enlever les affaires je ne veux pas je me suis mal exprimé je veux dire les invocations pour la famille du défunt non musulman pour le défunt sa vocation pour la famille du défunt non musulman pas pour le défunt oui alors le défunt non musulman la meilleure vocation que tu peux lui faire c'est la guider c'est implorer Allah qui les mène vers l'islam un défunt enterré en France avec une concession alors un instant excusez-moi sahab encore une fois quels sont les mérites d'être entré à à à à à là l'a évoqué parce que la terre c'est la terre intercède il y a cette intercession que la personne a par contre c'est dommage qu'il y a un bruit ah oui excuse-moi il y a ça il y a un bruit de fond parce que chez nous il fait 47 degrés je suis obligé de laisser le climatiseur donc il y a un petit bout de fond pour ceux qui nous suivent sur Snapchat les autres vous avez droit à un micro professionnel inchada par la suite on va arranger cela inchada vraiment désolé sans réconner une personne et décédé en ayant récité la shahada la vahissafonique ça je le dis ça on l'a fait ça quelle est la meilleure formule rapportée pour les condoléances il n'y a pas vraiment de formule en soi d'accord il n'y a pas vraiment de formule tu peux utiliser la formule que tu veux mais voilà la formule qu'on a dit enfin qui est rapportée vous trouvez aussi dans la citade du musulman où on dit et ça vous le retrouve dans la citade du musulman tu peux utiliser ça comme tu peux utiliser toute autre forme de vocation d'accord ils ont rien fait les musulmans que faire aujourd'hui si le musulman qui a été enterré selon les rites chrétiens et qu'on n'a rien pu faire à l'instant T et qu'il a été enterré on laisse la chose comme elle est on peut rien faire et une shahada ça n'aura pas d'impact par rapport à les musulmans d'accord ça n'aura pas d'impact au-dessus de ce qu'elle peut d'accord s'ils ne peuvent pas ils n'ont peut-être pas les moyens ils ne peuvent pas dans ce cas-là il n'y aura pas il n'y aura pas d'accord j'ai perdu mon enfant à la naissance et j'ai gardé ses vêtements et c'est mauvais juste le vêtement qui est porté bon non je ne peux pas te dire est-ce que c'est mauvais de garder un vêtement en soi parce qu'il n'y a aucun problème mais c'est juste toi ta position par rapport à ça c'est tout ça on prend les doigts c'est juste oui tes doigts ça soulage beaucoup mon plein on comprend très bien ce que vous dites c'est juste la vision occidentale exactement c'est vrai parce que la mort c'est un tabou c'est ça le problème il ne faut pas que ce soit un tabou regardez Nabi Sosem nous a dit quoi parler souvent de ou évoquer souvent la destructrice des passions en parlant de la mort on se doit te parler souvent de la mort il y a le jama' Allah a appelé la mort la certitude parce que c'est une chose que tout le monde croit même le mécréant il y croit même le mécréant il y croit la mort ça c'est une chose qui est inévitable pourquoi faire un tabou des fois ça devient un tabou on n'a pas à faire un tabou il faut que ce soit clair on en parle il faut qu'il y ait même aller plus loin il faut qu'au sein de la famille on en parle qu'il y ait un testament si je meurs il faut que ça se déroule comme ça il n'y a pas de tabou parce qu'il y a jama' c'est une chose qui est inévitable on en va tous pourquoi rendre cela un tabou et le fait qu'on rend cela un tabou ça complique les choses ça n'arrange pas les choses d'où le but de cette intervention parce que ces choses-là sont trop devenues des tabous plutôt écouter ou réciter le courant quand on a quand nous visitons les tombes sans entrer écouter ou réciter le courant quand on visite les tombes non il n'y a pas à faire cela quand tu vas écouter tu arrives dans la tombe tu écoutes non quand tu arrives dans la tombe ce qu'il y a à faire c'est l'invocation salam alaykoum tu fais l'invocation présent aussi dans la citadelle tu fais l'invocation tu fais les deux abordements tu pars faire un puits au nom d'un défunt est-ce qu'il y a oui inch'Allah ça on peut en parler il permet de faire cela inch'Allah on ne voit pas on ne voit pas on ne voit pas mal de gestation au jour de l'an sur les tombes peut-on faire un rappel sur cette innovation bien sûr on peut faire un rappel mais en fait je le rappelle à quelqu'un vous devez faire avec sagesse d'accord parce que les gens surtout si c'est la personne qui est concernée des fois elle ne peut pas comprendre et se dire tu veux m'interdire de lire ou de mettre du quadren alors que je ne perds d'un proche attention l'endroit de garder des photos ne regarder régulièrement encore une fois tout dépend de aucun problème par rapport à cela si la personne elle veut de temps en temps regarder et que ce n'est pas quelque chose qui va la pousser à se lamenter c'est vrai qu'il ne faut pas garder les affaires d'un défunt c'est pour tout simplement soulager la personne et l'aider à passer à autre chose il m'arrive de verser même de verser quelques larmes en priant tout dessus plus proche de moi il n'y a pas de problème mais c'est sûr que c'est genre alors je viens de percuter ma fenêtre il est mort sur mon balcon alors qu'on est en conférence sur le défunt je le prends comment tu ne le prends rien du tout rien du tout il n'y a aucun lien par rapport à cela le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit on n'a pas nous tout ça les superstitions ces choses là tu ne prends rien du tout tu continues à boire ton café et alhamdulillah tout se passe très bien allez rapidement je regarde sur ceux qui ont des questions je présente mes condéances je donne le repas et je rentre chez moi oui ça c'est ce qu'il y a à faire je suis un mignon c'est ça qu'il y a à faire tu repars chez toi exactement éviter de rester longtemps si la famille a dit que tu restes on a besoin de toi c'est autre chose c'est autre chose j'ai fait à peu près le tourment et on a dépassé l'heure avez-vous d'autres questions si c'est le cas surtout n'hésitez pas alors rapidement excusez-moi je vous ai j'ai fait deux fausses couches et sincèrement malgré ma bonne volonté je me retrouve triste et pleure énervé c'est pas facile c'est pas facile mais sur Instagram il y a on connaît tous il est recommandé de lire le vendredi tous les surat quelqu'un d'accord la caverne dans la caverne à la fin on a l'histoire avec l'histoire de Moussa et l'histoire de Moussa et l'histoire de l'enfant lorsque Moussa a demandé la compagnie de Khed et lui dit tu ne pourras pas pas sortir et qu'ensuite ils sont montés dans l'histoire du bateau ensuite c'est l'enfant dans les autres versions dans d'autres versions qui ont été rapportées dans les versions de mes hadiths ils disent qu'il Khed lorsqu'il arrivait ils sont arrivés après ils sont distribués sur la plage et qu'il y avait un enfant jeune qui était en train de jouer avec ses camarades il Khed s'est empressé vers lui et il lui a arraché la tête il l'a tué d'une manière entre guillemets qui est très en soi voilà lorsque Moussa il a vu ça il n'a pas pu suer quand tu as pu tuer une personne aussi innocente tu as commis un acte terrible et là Khed il dit je ne t'ai pas dit que tu ne crois pas parce que tu es avec moi car il Khed il savait des choses que Moussa il ne savait pas c'est pour ça qu'il a réagi à la fin lorsqu'il explique à Moussa il dit ses parents c'était des croyants et oui un enfant des fois ça peut être la cause de l'égarement des parents c'est pour ça qu'Allah Azza Jel l'a évoqué que des fois de nos proches les enfants on a des fois des adous des ennemis un enfant ça peut être des fois un ennemi contre nous ça peut être la cause de l'égarement des parents et c'est pour ça qu'Allah Azza Jel Allah Azza Jel a voulu remplacer cet enfant par une autre personne qui est meilleure et qui soit plus proche que ses parents donc on ne sait pas nous des fois qu'on fait des fausses-couches on perd des enfants mais il faut se rappeler cette histoire-là qu'Allah Azza Jel a voulu pour moi se faire qu'Allah Azza Jel ne veut pas mettre ses serviteurs dans la jette Allah Azza Jel il ne veut pas nous mettre dans la moindre jette ce n'est pas son but Allah Azza Jel il veut pour vous la facilité il ne veut pas pour vous la difficulté en aucun cas en aucun cas Allah Azza Jel il veut nous dire mais Allah il sait et j'aimerais il faut qu'on apprenne à tout remettre tout remettre auprès d'Allah Azza Jel Allah Azza Jel il sait si tu as fait deux fausses-couches c'est qu'Allah Azza Jel l'a su que ce n'était pas c'était pas bon Allah Azza Jel l'a su et il a voulu peut-être s'est éprouvé dans cette épreuve-là et s'il t'a éprouvé de cela si tu as eu deux fausses-couches ma soeur c'est que tu as la force de supporter jamais il ne t'aurait éprouvé d'une fausse-couches si aujourd'hui tu as fait deux fausses-couches c'est que tu as la force de supporter cette épreuve car impossible Allah Azza Jel ne peut pas charger une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter si tu n'aurais pas pu supporter cela Allah t'aurait éprouvé dans d'autres choses mais il n'aurait pas éprouvé dans deux fausses-couches donc si aujourd'hui tu as deux fausses-couches c'est que tu peux supporter cela à toi maintenant de te rappeler ce que je t'ai évoqué et qu'Allah Azza Jel veut pour toi ce bien et que ces enfants-là peut-être n'étaient pas un bien pour toi n'étaient pas un bien pour ta famille n'étaient pas un bien pour cette société tu ne sais pas c'est ainsi qu'il faut aller sur Allah Alam Allah Alam je sais que c'est plus facile à dire que à faire mais Allah Alam parce que sincèrement on a poursuivre de bonnes idées sur le montée le vrai c'est que c'est enrichi c'est dur c'est vrai que c'est dur c'est très bien que c'est dur c'est pas facile pour les convertis si la famille ne respecte pas l'élite musulman la vache etc ça n'a pas d'impact sur le défunt voilà on essaie nous les musulmans on essaie de faire le maximum on n'arrive pas à ça c'est de quel verset que vous avez lu lequel il y a j'ai lu plusieurs là c'est dans surat kaf avec peut-être 3 pages avant la fin de surat kaf de nous avoir suivis encore une fois pour cette intervention de Spitfire qu'il y en aura d'autres inshallah il y aura aussi une fois chaque mois on essaie de faire le maximum pour aussi nous proposer des interventions que ce soit My Conférence que ce soit les sacs de lecture ou les Spitfire et tout cela dédié à la MyDars Family donc c'était un plaisir d'être avec vous n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez nous contacter via mail ou autre on se fera un plaisir inshallah de vous répondre restez connectés pour ceux qui nous suivent sur Instagram ou sur WhatsApp n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de rester informés en priorité de toutes les nouveautés ou des futures interventions car Allah azzawajal vous soulage dans vos épreuves vous accorde la patience vous accorde la patience vous accorde tous la patience et fassent en sorte qu'on soit des musulmans exemplaires exemplaires et qu'on soit de vrais musulmans c'est-à-dire soumis à Allah azzawajal qu'on accept l'islam d'Allah l'Allah azzawajal Wallahu alaikum s'amuwa ala nabiyna muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in subhan'a rabbika rabbi l'izzati amma yosifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillak